Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour ce vide grenier que j'ai fait, alors nous étions au mois de juillet, ça devait être le 22 juillet, dimanche, 22 juillet, quelque chose comme ça, 2018, et donc je suis allé pour une fois dans un grand grand vide grenier, pas trop loin de chez moi, beaucoup beaucoup d'esposants, super beau, super chaud, et puis j'ai enfin trouvé du gold rack, et oui du gold rack, dès que c'est du gold rack je prends, que j'aille, que j'ai ou pas, dès que c'est du gold rack je prends, alors voilà ce que j'ai trouvé en gold rack, la BD spéciale numéro 2, je l'avais déjà, mais tant pis, je la prends, combien m'a coûté ? 50 centimes, vous imaginez 50 centimes, et puis j'ai trouvé albator, albator 1 euro pièce, alors j'ai pris aussi, là vous avez le numéro 1 en plus, regardez, j'allais pas me gêner, et un deuxième albator, vous pouvez voir tout ça, donc je suis par contre, ça c'est le numéro, c'est le cancer de l'espace, donc il n'y a pas de numéro, mais peu importe, je trouvais également une petite revue en papier comme ça, Casimir avec Antivol, avec Barnabé, Albert, Albert, il est où mon gros désert ? Si vous regardez les cassettes, vous vous en souvenez de ça, et j'ai trouvé des petits magazines aussi comme neuf, de Gideon, j'ai trouvé deux, celui-ci et celui-là. Bonjour, c'est Gideon ! Vraiment comme neuf, et puis, un vieux, vieux magazine, pareil, comme neuf, toujours dans la même boutique, dans la même boutique, dans le même déballeur, le journal du père d'Hippopette. Derrière, vous avez le palmarès d'honneur, Géraldine Maillret, je sais pas si vous vous connaissez, moi je ne connais pas. Je suis d'habitude sur internet, peut-être que c'est quelque chose de connu, mais moi je ne la connais pas. J'ai trouvé également un calendrier, Astérix, de 2003. Astérix ! Jusqu'à nouvel ordre. Oh César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus là. En livre, j'ai également trouvé, dans un magasin solidaire, pas avec du poignet, le spécial Rémi, numéro 5, sans famille. Et puis un livre, Candy, que je n'avais pas encore, c'est Candy, passagère clandestine. Voilà ce que j'ai trouvé dans ce magasin solidaire. Après, dans ce vide-gournier, j'ai trouvé également, ben, des vinyles, toujours des vinyles. J'ai trouvé la chanson des petits fins que je n'avais pas. Super ! Si, un gros chien tout poilu, s'aperçoit, qu'il a un troupeau de moutons collés aux trousses. J'ai trouvé la version de David Coquette par Douchka, aussi, que je n'avais pas. Et puis, j'ai trouvé des cas en un tour. Je me demandais ce que c'était. On va prendre, je ne sais pas. En fait, quand on regarde sur Discog, ils ont pas mal de valeur. Donc, c'est les Billy Bus, je ne sais pas si vous connaissez. Bonne fête, papa ! Et j'ai trouvé la même chose, mais, bonne fête, maman ! Sur Discog, il y en a un qui est référencé, l'autre pas. C'est étonnant ! Donc voilà, c'est plutôt rigolo. Et puis, j'ai trouvé aussi ce disque-là, Pipiou ! Alors vous allez entendre, la voix est rigolote. Donc, c'est des comptines célèbres. Je l'ai pris parce que, je m'approche de la caméra, vous avez tout un litre, un sommaire explicatif de tous les disques livres qui sont mis dessus. Vous avez assez exorbé, ils avaient plein de choses. Le chat beauté. Qu'est-ce qu'il y avait ? J'ai dû voir Casimir, je crois même aussi. Donc, Lucky Luke ici. J'ai eu plein de choses. Le renard. Enfin, il y a plein de choses. Il y a une vraie encyclopédie, ce petit livret. Il y a plein, plein de choses. Pierre et le loup, le chapeau rouge. Bonne nuit, les petits nounours, tout ça, que j'ai en 45 tours. Encore, vos héros préférés, tout comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est nounours. Il y a Polly. Il y a Sébastien. Sébastien, de Belle et Sébastien. Donc, vraiment, je l'ai pris aussi pour ça. Mais bon, voilà, c'était sympa. Et puis, je trouvais une cassette, une cassette audio, neuve, sous emballage encore. Vous aviez encore les quatre compères. Alors, j'aimerais bien vous lire les noms, mais j'ai pas une lettre pour regarder de près, donc je ne peux pas vous dire. Donc, Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus et le troisième, je ne sais plus. Donc, voilà. J'essaie de trouver un petit peu les textes sur internet, pour le faire écouter. Donc, elle n'est pas déballée. Donc, je la déballe, je ne déballe pas. Je ne sais pas. Et puis, pour terminer, j'ai pris un 33 tours, un euro. La gaffe. Bon, le lavabo. Le lavabo. Le lavabo. Le lavabo. Le lavabo. vous avez plein de sketch et puis à la fin vous avez beau le lavabo et c'est super c'est pas ça fait pas démoner donc voilà ce que j'ai trouvé donc c'est un ami de ce week-end du 22 23 juillet et il ya une autre petite chose je reviens et voilà ce que j'ai trouvé j'ai trouvé le kermit qui avait permis la grenouille coucou elle est très belle alors un petit peu passé en couleur mais en bon état pas déchiré donc je me demande si je vais la laver ou pas si je lève sera peut-être dans une taille d'oreiller donc je suis très content et vous savez combien il m'a vendu ça monsieur un euro il avait toute une autre casse avec une collection de grenouille à vous êtes le tout pour 5 euros j'ai non il ya que celle ci qui m'intéresse donc voilà j'ai enfin trouvé une figurine pour un euro oui 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 voilà c'est tout pour mes petits trois derniers derniers jours je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine n'oubliez pas profiter de chaque instant on ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait ciao ciao à cour vers nous